Pour ce qui concerne l'ANC, l'analyse que je viens de vous livrer m'a conduit à dire devant le Parlement que je souhaitais établir un dialogue de plein pied et de confiance avec l'ISB. Donc j'ai pris l'initiative d'aller rencontrer le président en ordre des rencontres que j'ai avec Michel Prada, nous connaissons de longues mains. J'avais pris l'initiative d'aller voir Hans Reborst, président du Borde, pour lui tenir ce langage. Et dans le fond, j'ai l'impression, mais c'est une question personnelle, que bien sûr à son échelle, l'ANC n'est qu'un des éléments du panorama, mais nous sommes passés à des relations diplomatiques où nous nous parlons. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord. Voilà. Donc il me semble que nous avons ensemble, la communauté comptable, mais aussi la communauté financière et la communauté des affaires, a à contribuer à une réflexion de fond sur les normes que nous voulons. Phase 1, très bien, parfait. Le constat des 10 ans qui a été fait par la Commission européenne est un constat qui est globalement positif, plutôt globalement assez positif. Bon, je pense que la Commission n'allait pas dire « Ah, mais en demi-donc, on a pris une très mauvaise décision ». Mais de toute façon, il est vrai que donner un langage commun à l'Europe, même si le langage ne nous plaît pas toujours, parce que c'est un « global English », même si nous ne l'aimons pas toujours, au moins nous savons parler. Bon. Après, à nous d'enrichir la grammaire et le vocabulaire et le vocabulaire, de trouver la poésie, la littérature, les équations qui vont bien. Je pense qu'on a vécu une première phase fondatrice. On en voit aujourd'hui les fils, on en voit aussi les échecs relatifs ou les évolutions nécessaires. Bon. Alors, ça, c'est le panorama géopolitique, si je puis le dire. Et à titre personnel, je trouve ça extrêmement passionnant, parce que les convictions personnelles que j'avais de l'importance de ces choses-là, parfois ignorées, considérées comme techniques, je ne suis pas du tout dans une démarche technicienne de la comptabilité. C'est un peu comme la guerre, c'est une question trop importante pour la laisser au généraux. La comptabilité, c'est aussi trop important pour la laisser, alors je vais être gentil, seulement au mentale. C'est une question. Maintenant, abordons le fou. À moins que vous vouliez qu'on fasse une pause là et que, je ne sais pas comment on s'organise les matinales. J'observe aussi, à mon sens, des signes encore ambigus. J'allais donner une réflexion. Alors, ce n'est pas très porteur de dire ça. Ça donne l'impression que c'est le penseur de Rodin à réfléchir et qu'il me semble que ISB a réussi à se garder d'une évolution, c'était peut-être un fantasme, mais d'une évolution que beaucoup craignaient, qui était celle de la foule faire la vie. Alors, vous avez des analystes qui vous diraient, ah mais c'était une inspiration directe de l'école de Chicago. On voit bien les idées remonter tout le plus de par les prix Nobel qui représentent les théories de l'efficience du marché. La seule véritable mesure, c'est celle que le marché donne. Le reste est tordue par des conventions, tordue par le management, des informations asymétriques, etc. Donc, on connaît ce langage-là. Et il est vrai qu'à un certain moment, il y a eu des tentations, je crois, au sein du board ou des personnalités fortes qui véhiculaient et qui donc faisaient rentrer une dose, ou beaucoup de doses, entre guillemets, fair value, dans tous les sujets. A chaque fois qu'il y avait un sujet, on disait « bon, coup amorti, on en garde un bout, oui, oui, on en garde un bout, mais hop, on met ça ». Alors, face à ça, je crois qu'aujourd'hui, je peux me tromper, mais il me semble que le board d'aujourd'hui n'est plus dans cette disposition d'esprit. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve la déclaration que le président du board, Hans Roberts, a faite aujourd'hui l'année de Paris, fin juin et juillet. Il a dit clairement… Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur tous les attendus, mais je note la conclusion, l'introduction et la conclusion. Vous savez, il était très bien fait son discours parce que, comme les communicants nous l'apprennent, il faut dire qu'on va le dire, il faut le dire et dire qu'on l'a dit. Donc, il l'a dit trois fois. Le modèle est un modèle mixte, c'est-à-dire coût amorti pour les… Alors, c'est là qu'il moins dissère les coûts amortis sur les activités qui ont besoin d'être mesurées par le coût amorti et fair value lorsque la fair value est adaptée. Je rappelle qu'en fait, mon observation personnelle, c'est que les deux systèmes ont des défauts. Je me rappelle d'une époque où je suis un vieux monsieur, je me rappelle de l'époque où il y avait une inflation forte en Europe et où on disait le coût amorti, c'est de plus rien, puisque vous amortissez des coûts historiques. D'ailleurs, on appelait ça coût historique, c'est plus le coût amorti, c'est le coût historique. Et donc, on se grattait la tête pour savoir comment et pourquoi les résultats étaient surévalués de l'absence de prise en compte de l'inflation, notamment dans tout ce qui était immobilisation. Dans la France industrialisée de l'époque, c'était un vrai sujet. Et d'ailleurs, certains latino-américains viennent nous dire, attention, on a ce problème-là. Je parle du Venezuela, mais le Brésil n'est pas loin. Et donc, on est sur des sujets où il faut avoir conscience de cette difficulté technique. Donc, il ne faut ni brûler ni adorer, si je peux le permettre. La fair value, eh bien, tout le monde sait que la vraie fair value, c'est-à-dire sur un marché liquide, c'est une partie mineure de la valorisation à la juste valeur. La partie majeure étant mark to model. Pardonnez-moi, mais je n'y connais pas grand-chose, mais le mark to model, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. En fait, même si on le rationalise, c'est quelque chose de subjectif. Donc, vous voyez bien, moi, je constate des difficultés et j'essaie de ne pas être dans une guerre de religion entre deux systèmes qui ont chacun leurs défauts et chacun leurs qualités. Donc, en fait, l'idée, c'est pour ça que je vous dis, je crois qu'au fond, il y a une prise de conscience. Jusqu'où ira-t-elle ? Est-ce un faux semblant ? Le modèle mixte me paraît intéressant à explorer. Par ailleurs, dans le fond, on œuvre toujours sur le fond. Nous nous trouvons dans une intéressante situation, et le vendredi de la semaine dernière, nous étions dans un même colloque, qui était intéressant et compliqué avec Michel Prada, sur la légitimité des langues. On, enfin colloque, ça me dit vraiment, c'est assez libre. Il y a une trentaine de personnes, du monde académique pour l'essentiel, et qui parfois ont une vision un peu théorique de ce qui se passe. Mais, nous avons aujourd'hui, en matière de légitimité, deux modèles de légitimité, sur lesquels on peut élaborer d'ailleurs. C'est-à-dire que nous avons une légitimité conçue par les États, et en particulier, ou un niveau supérieur régional comme l'Europe, qui sont classiquement dans une démarche de type hiérarchie des normes. C'est-à-dire, on a le niveau constitutionnel, le niveau des principes généraux, des déclarations, des droits, etc., puis la loi, puis les décrets, puis les arrêtés. L'ANC est en charge des arrêtés. Et la matière étant technique, le législateur a plutôt tendance aujourd'hui à se décharger sur nous, c'est-à-dire qu'il fixe des principes très généraux, ils nous laissent le soin de les mettre en musique, à l'ANC, pour le Parti droit français. Donc, ça c'est un concept avec lequel nous sommes très confortables spontanément, c'est notre éducation. En revanche, l'IASB, d'une certaine manière, est issue de l'autre modèle, qui est le modèle de la common law. Donc, c'est-à-dire que l'on fait des normes, ensuite on réfléchit, les exégètes constatent qu'il y a... Tiens, c'est curieux, les gens qui ont fait des normes avaient des idées communes, qui sont souvent d'ailleurs des idées culturellement non exprimées, mais qui s'expriment dans l'action. Et donc, dans un mouvement bottom-up, la doctrine élabore des principes qui sont de niveau doctrinal. Il ne lit pas celui qui fait des normes, mais il l'inspire. Et puis, d'ailleurs, si celui qui fait des normes décide que pour telle situation, ça n'est pas applicable, et bien, il le dit. Et s'il décide que le principe, finalement, qui a été élaboré par la doctrine, n'est pas tout à fait le bon, il fait un revirement, sinon de jurisprudence, de principe. Alors, je parle sous le contrôle de mon ami Christian, un conseiller d'État qui ne dit que des bêtises juridiques. Et donc, c'est le système, dans le fond, qui a adopté, c'est d'ailleurs très paradoxal, qui a adopté l'IASB. Et c'est paradoxal, parce qu'on critique souvent l'IASB pour son côté extrêmement top-down, quand, dans le fond, il se rattache à une tradition d'automobile. C'est amusant. Ce qui manque, évidemment, c'est le problème de l'ignorance. Parce que le principe général en droit continental, en droit classique que nous connaissons, en droit européen, le côté vertical, c'est-à-dire le côté top-down, il est évidemment compensé par le fait qu'au niveau supérieur, il y a un débat démocratique. Et que ce débat démocratique doit consacrer le principe. C'est celui qui est choisi par le peuple. Bon, alors, j'ai fait un peu trop de philo. Mais, alors, au fond, aujourd'hui, s'amorce, à mon avis, une réflexion de fond, à laquelle l'Alexia vient l'intention de contribuer. Nous avons, parenthèse, nous avons nos états généraux de la recherche comptable, dans les cinquièmes états généraux, le 11 décembre. Sur ce thème-là, les principes généraux de la comptabilité, point, cadre conceptuel de l'ISB, virgule, critères européens d'homologation. Parce que, ma théorie, mon sentiment est que, dans le droit européen, nous avons déjà des éléments de principe. Donc, il faut absolument travailler sur la compatibilité, la convergence, le dialogue entre ce que l'ISB retient de façon aspirationnelle, c'est le terme qu'ils utilisent, donc en termes de référence qu'ils ne lient pas, et ce que l'Europe considère comme étant le fondement de son droit comptable. à tort ou à raison, parce que ce sont des strates historiques. Un député que Michel Prada connaît bien, qui s'appelle Théodore Stoloyan, qui pilote un groupe au Parlement de députés intéressés par la chose. Et comme vous le savez, au Parlement, c'est un système, j'ai eu l'occasion de le voir dans le cadre de la réforme de l'audit, initié par Barnier, j'avais fait mon apprentissage en n fois, je crois que j'ai eu lieu à avoir 100 rendez-vous. Donc, je vois quand ça marche. Quand ça marche bien, ça marche bien. C'est-à-dire que le Parlement, dans son ensemble, délègue à la commission Econ, en l'occurrence, et la commission Econ elle-même s'appuie sur le travail d'un groupe un peu informel, de gens que ça intéresse et de gens qui ont un degré de compétence. Alors, tous ne sont pas, il y en a qui viennent pour dire que la comptabilité, à faire des you, c'est faux et c'est contraire à l'écologie, vous avez tout, 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 tout. Mais il faut respecter toutes les opinions, c'est intéressant. Et dans le fond, le Parlement délègue assez vite un groupe de cette nature. Bien sûr, ensuite, il faut remonter les différents niveaux dans l'autre sens. Très intéressant, gros travail, mais très intéressant. Et donc, dans un débat avec Story Hub, je lui faisais mon petit couplet en lui disant « Mais là, l'Europe a déjà des éléments de tableau conceptuel, donc il faut les comparer. » Elle m'a dit « Mais vous feriez quoi ? » Alors je lui ai dit « Monsieur le député, c'est vous la souveraineté européenne, pas moi. » Moi, j'en suis le président d'une modeste agence gouvernementale. Mais il me semble que déjà, savoir, c'est progresser. Parce qu'à partir du moment où on verra là où il y a des zones de friction, on pourra peut-être avancer ensemble. Parce que l'ISB peut écouter, c'est pas interdit, et l'Europe peut écouter, c'est pas interdit. Maintenant, il y a des cultures qui viennent là-dessus. C'est-à-dire que si... Alors, question très intéressante, en particulier EIFR. Qui sont les destinataires de l'information financière ? Moi, dans mes gènes et dans mon fort intérieur, j'ai la conviction que l'outil comptable, l'information financière, est destiné à le plus large spectre de destinataires. Et que, à chaque fois qu'on en privilégie un, on prend un risque. L'ISB a longtemps dit, alors c'est là l'accusation de l'école de Chicago, les actionnaires, les investisseurs, et le reste est littératif. L'ISB, dans son projet, alors j'ai oublié de le dire, le 28 mai, l'ISB a mis en consultation un projet de cadre conceptuel. Si je puis me permettre, il y a des temps. Car l'ancien cadre conceptuel remontait à 89, avait été partiellement examiné sur deux points il y a 4-5 ans. Et donc, on vivait, dans le fond, sans, on vivait, on avançait sans plan de route. Le plan de route, c'est que ce soit liant ou que ce soit presque rationnel, il faut quand même se référer à quelque chose si possible. Vous savez, c'est la théorie de, je dis ce que je vais faire et je fais ce que je dis. Bon, c'est mieux. Donc, par rapport à cela, l'ISB a introduit une notion qui a été probablement très discutée au bord, dont je n'y étais pas ou je n'ai pas suivi les débats, mais c'était antérieur à mon année, mais stewardship. C'est-à-dire la notion, le terme de steward se traduit mal en français, mais le steward, comme dans les avions, c'est l'intendant. Un principe, d'ailleurs, que nous avions introduit chez Mazars il y a 15 ans, c'est-à-dire que nous sommes les intents, pardon, quand je dis nous, j'étais, l'intendant intergénérationnel d'une création qui était la firme. Le partnership est l'individu, l'intendant est quelqu'un qui reçoit quelque chose dont on lui confie la gestion et qui rend des comptes et qui rend la chose à un moment. Si je puis me permettre, c'est un peu elliptique, mais c'est ça. Donc, stewardship, c'est une notion qui a été introduite là, dans le projet de l'ISB en consultation. La comptabilité, l'information financière doit servir à mesurer, doit servir aux dirigeants à rendre compte. Est-ce que c'est exactement ce que l'on souhaite ? Si vous me demandez, je l'aurais élaboré différemment, parce que je suis intimement convaincu de l'information financière utilisée par le management et par la gouvernance en liaison avec les business models de l'entreprise. Ça, c'est le cœur du réacteur. Et toute information financière qui est plaquée en distorsion par rapport à cette réalité n'est pas nécessairement pertinente. Donc, partir des mécanismes économiques et financiers, les gérer, dire comment on les gère, comment on contrôle ceux qui les gèrent par la gouvernance, puis par l'actionnariat, c'est fondamental. Donc voilà, vous voyez, le débat est ouvert. Autre débat, prudence. Deux notions de prudence s'affrontent. Une, qui est celle que j'ai appris, j'étais en culot de courte, qui est, à mon avis, assez largement, et ça mérite l'examen, celle que l'Europe a choisie, qui est une vision asymétrique. On constate les pertes des questions probables, on constate les profits lorsqu'ils sont réalisés. L'ISB a réintroduit dans son projet la notion de prudence, mais l'a qualifié différemment. C'est une notion de neutralité. Alors, je vous passe les débats à l'effrague pendant une heure sur la différence entre neutralité et asymétrie. Ça a l'air complètement lunaire, mais c'est quand même très important. Et puis, quelqu'un comme Philippe D'Anjou vous dira, mais attention, dans le fond, dans chaque norme, nous sommes quand même fondamentalement sur certains points asymétriques, même si nous disons que nous sommes neutres. Donc il faut regarder. Troisième débat important, c'est celui, justement, du modèle mixte, de la gestion du modèle mixte entre coûts amortis et effervesalibles. Quelles sont les frontières ? Comment la migration, sujet important en Europe, se passe entre les deux mondes ? À partir de quand une activité bascule-t-elle d'un monde à l'autre ? Comment fait-on, en période d'illiquidité, de troubles sur les paramètres du marque-to-model ? Pour moi, c'est une question qu'on doit se poser. Et qu'on a un peu ignoré. Globalement, dans l'urgence, on a caché un peu la poussière sous le tapis, il faut le dire. Et donc, moi, je trouve qu'on est dans une phase où on va essayer de faire le ménage de la cave au plafond. On va essayer de réfléchir. Parce que, dans le fond, la critique des normes comptables vient, d'une part, d'une nuance, vient aussi d'un défaut technicien sur l'élaboration. Ah ! Surtout pas donner ça au Parlement, ils n'y comprennent rien. Ouf ! Attention ! Il n'y a que nous qui comprenons. Non, pas du tout. La comptabilité, à la fin, c'est simple. Ça doit être compris. Si ça n'est pas compris, c'est que ce n'est pas un bon outil. Une question qui n'est pas abordée, et qui est à mes yeux fondamentale, mais franchement, je ne sais pas du tout comment il faut l'aborder. Je ne suis pas sûr, par exemple, que ce soit une bonne idée, que l'ISB ou les FRAC se penchent sur cette question. Mais il y a une question qui, pour moi, est importante. C'est l'information non financière, ou l'information financière de détail, qui est requise sur un certain nombre de points jugés importants dans la gestion des sociétés, donc l'information donnée par l'entreprise, utile à la société, qui sont soit issues des chiffres, soit issues d'autres types d'informations, par exemple, de tout ce qui est RH, des noms de personnes, des heures de formation, du genre, etc. Des sondages, des copains, tout ça, est-ce qu'on le laisse à des officines qui en font métier, ou est-ce qu'on essaie, quelque part, de faire en sorte de compléter l'information financière que l'on connaît aujourd'hui, par ce qu'on appelle l'information extra-financière, qui nous incorpore d'ailleurs des éléments comptables et financiers. Mais est-ce qu'on a une vision englobante, holistique, comme dirait les publicitaires, de l'information ? Moi, je suis convaincu que c'est quelque chose qui n'est qu'à moyen terme, je serais probablement dans une petite voiture roulante, ou six pieds sous terre, mais qui doit être regardé. Parce que, sinon, on va vers un divorce entre l'information financière, que les analystes utilisent, pour partie, et l'information nécessaire à la compréhension des entreprises. Et donc, sur ce point-là, d'ailleurs, j'étais dans un colloque à Londres il y a trois semaines, et j'étais dans un panel avec deux responsables de grandes banques, de secteurs d'analystes, mais chacun, je peux vous dire, 160 analystes, donc c'était solide. Et il m'expliquait que, dans le fond, ils avaient 50% de leurs analystes qui étaient d'origine ayant une connaissance comptable, profondie, et 50% qui ne l'avaient pas. En particulier dans des secteurs comme la pharmacie, la chimie, vous avez des médecins, des ingénieurs, qui parlent de la molécule, et qui, dans le fond, pour eux, le passage de la molécule au compte est quelque chose de... pas direct, on va dire comme ça. Et donc, moi je me dis, mais comment j'essaie de créer une transparence, d'éviter justement les asymétries d'informations, comment je fais, pas comme je fais, comment nous faisons, pour essayer de créer un monde qui est plus transparent, et donc plus réconciliant entre la société et l'entreprise. Voilà, je vais me montrer ta montre tout à l'heure, je ne sais pas ce que ça voulait dire. je vais me rendre compte. Sous-titrage FR ?